Bonjour à toutes et à tous, dans le cadre de notre participation au Flutter Festival Hackathon, nous avons choisi de travailler sur le trac Voluntiri. Je vous invite à suivre avec moi une journée dans la peau d'Idriss pendant le mois sacré du ramadan. Idriss est un étudiant, il passe sa journée à l'université et termine tard le soir. Il rejoint la cité universitaire où il réside et se retrouve sans fdor. Il prend alors son téléphone pour chercher un endroit où il pourrait manger, en vain. Il finit alors par se faire un sandwich. Et oui, durant le ramadan, il est de coutume de se rassembler pour le moment du repas. Mais comme nous l'avons vu dans le cas d'Idriss, certaines personnes n'ont parfois pas la chance d'avoir leurs proches près de chez eux, et se retrouvent à chercher un endroit pour les accueillir. Il rencontre alors plusieurs difficultés, dont l'inexistence d'un endroit pour effectuer la recherche, ce qui rend la recherche très longue et non concluante, et quand ils finissent enfin par trouver un endroit qui les accueillera pour la prise de repas à table, ils n'ont aucune estimation du nombre de personnes sur place et du nombre de repas disponibles. C'est ici que notre solution intervient et leur permettra d'effectuer cette recherche de la manière la plus rapide et efficace. Idriss pourra alors trouver un matam rahma à proximité de sa localisation en un seul clic. Notre solution permet aussi de faciliter le bénévolat, car toute personne intéressée pourra facilement organiser des repas, ainsi que proposer son aide. A travers notre solution, nous ciblons toutes les personnes ordinaires qui souhaitent faire du bénévolat, les étudiants, ainsi que les associations. Pour ce qui est de sa fonctionnalité d'authentification, notre application permettra la distinction entre deux types d'utilisateurs, les individus, c'est-à-dire les personnes ordinaires, ainsi que les associations. Ceci nous permettra d'affecter un degré de priorité aux associations agréées par l'État, car elles sont plus fières. Pour ce qui est du système de gestion des événements, à noter que ce que nous voulons dire par événements, c'est les différents matam rahma, ou bien les familles qui décident d'ouvrir leur chez-eux pour accueillir les étudiants, pour un iftar en famille. Et bien l'utilisateur, une fois l'application ouverte, se verra afficher une carte, sur laquelle il pourra visualiser tous ces différents événements. Mais ne vous en faites pas si vous ne savez pas utiliser une carte géographique, nous avons prévu une alternative pour vous. Vous pourrez alors scroller une liste d'événements qui sont à proximité de votre localisation. Par la suite, vous pourrez afficher la liste des détails concernant un événement particulier, notamment la date et l'heure, le lieu, le nombre de plats disponibles, s'il s'agit d'un matam rahma, le nombre de personnes intéressées par cet événement, le nombre de personnes qui sont sur place, ce qui vous évitera de partir et de ne pas trouver quoi manger, ou bien de prendre vos précautions, si je me permets de dire, ainsi que la fonctionnalité pour ajouter des événements qui sera permise et pour les associations et pour les individus. Nous avons également prévu la gestion des besoins. Ce que nous appelons par besoin ici, c'est les différentes aides que quelqu'un pourrait offrir à une association ou à une tierce personne à travers notre application, toujours dans le contexte du EFTA. L'utilisateur pourra alors spécifier s'il est disponible et prêt à aider. Il recevra des notifications, mais sans trop le spammer, concernant des événements qui sont à proximité de sa localisation. Pour ce qui est du travail que nous avons accompli durant ces trois jours, je vous laisse avec la démonstration de notre application. Pour les technologies, sans surprise, nous avons utilisé Flutter. Il est une multiplateforme facile et rapide. Nous avons également utilisé Firebase pour le côté données, l'authentification et le stockage. Pour ce qui est des valeurs ajoutées de notre application, celle-ci permettra la recherche rapide et efficace selon la proximité. L'époque des recherches sur les pages Facebook est révolue. Les informations seront également regroupées en un seul endroit. Nous avons également prévu un système intelligent de notification pour les personnes qui sont prêtes à faire du bénévolat sur l'estamé. Notre solution est également adaptée à tous les types d'utilisateurs, comme nous l'avons déjà spécifié au niveau de la carte qui peut être switchée en une liste carrément pour bien visualiser les événements à proximité. Dans le futur, nous aspirons à intégrer à notre solution un système de recommandation automatique d'événements selon le profit. Nous avons également pensé à introduire un système de chat instantané à travers l'application pour faciliter l'interaction entre bénévoles et personnes ayant besoin de repas. Et nous pensons également à permettre la prise en charge d'autres types de donations, c'est-à-dire autres que les repas, et généraliser l'utilité de notre application. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.